Tchou ! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau robot aspirateur lavage avec station, le Dreamey L20 Ultra. Et s'il y a une question que je me pose à chaque fois, je dis mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous rajouter ? Ben là, on verra que le Dreamey, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Mais en fait, il est vachement bien. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Automatisation absolue, nette et précis. Voilà le slogan de ce nouveau robot aspirateur. Bon, on verra que le prix, il va un petit peu avec l'appareil. Il est incroyable celui-là. Et on commence tout de suite par contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre station, une énorme station. Un robot aspirateur normal, on a un câble d'alimentation. En dessous de l'aspirateur, on aura bien notre brossette, une brosse et on aura également deux petites mopettes. Elle est comme un peu la face de l'aspirateur en avant. On a l'impression, on dit, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, c'est une caméra. Mais c'est aussi une caméra avec détection, avec intelligence artificielle. Pas mal. Et sur le côté, on aura vu, on a également deux petites LED. Ah oui, c'est assez étonnant. Et enfin, le bumper. À l'arrière, une trappe magique qui permettra d'aspirer les déchets. Encore une fois, on verra que dans la base, ça se nettoie tout seul. Pas mal. Bon, ensuite, à l'arrière, c'est classique. On aura les deux connecteurs pour la charge. En autre aspirateur, on aura trois boutons. Un bouton qui permettra d'aspirer autour d'une zone. C'est-à-dire que tu le poses là et tu dis, voilà, t'aspires un petit peu autour. Un bouton power on off et un bouton de retour à la maison. Même s'il est déjà à la maison, il retourne à la base. Au milieu de notre robot aspirateur, alors, il nous indique un laser LDS. Ben, écoutez, moi, dessus, il y a marqué LIDAR. Donc, je me dis, ben, c'est un LIDAR. Et ensuite, quand on enlève le cache, en fait, qui est mis avec des aimants. C'est plutôt facile à enlever. On se retrouve avec un bac, en fait, de 300 millilitres. Alors, pas 350 comme il y a un service, mais 300 millilitres. Bon, c'est pas mal. Encore une fois, il y a un filtre dessus. On va, alors, essayez pas de, voilà, c'est pour l'enlever. Et ensuite, ben, on enlève le filtre et vous pourrez le vider ou le nettoyer au cas où. Mais en théorie, la station le fera pour vous. En dessous d'autres aspirateurs, on aura bien évidemment une brossette. Ça permettra d'amener les déchets vers le milieu. On aura une brosse. Une brosse qui est plutôt intéressante, qui est une brosse en silicone. Et anti-enchevêtrement, tout ça, tout ça, voilà. La conception est bien faite, ça ramasse bien, en fait, sur le sol. Et c'est quand même un petit peu important. Et à l'arrière, on aura deux petites mopettes. Bon, des mopettes, pour moi, c'est des serpillères, hein, rotatives, comme ça. Là, on verra qu'elles sont aimantées dessus et tout, parce que, ben, ça a été plutôt bien conçu, on verra. Ça permet de les enlever, de les remettre, tout ça, tout ça. Mais on verra qu'il va le faire aussi pour vous. Bon, parlons un peu de la station, de notre énorme station. Hé, quand même juste énorme. En notre station, trois boutons. Un bouton home, ok, ben, pour dire de retourner à la maison. Un bouton play, ok. Et un bouton, voilà, pour faire le nettoyage automatique. Voir le petit séchage, oui, des mopettes. On aura remarqué qu'on a un bac, en fait, on ouvre un petit cache, et on a accès à deux petits bacs dedans, qui seront un bac d'eau propre de 4,5 litres, un bac d'eau sale de 4 litres, encore une fois, voilà, parce qu'il va y en avoir sur le sol, sur les mopettes et tout, qui permettront de mettre, ben, du liquide propre et du liquide sale. Mais au milieu, j'ai bien vu qu'il y avait un petit cache. Quand on ouvre le petit cache, on a dedans une petite brosse, qui permettront de nettoyer ton aspirateur ou les filtres, ok. Ça, c'est pas mal. Mais au milieu, la révolution, et ben, on a un emplacement pour mettre le liquide. Oui, le liquide pour nettoyer le sol. Si on est toujours en train de dire, oui, mais je le mets dans l'eau, mais après, est-ce qu'il va être assez... Est-ce qu'il va pas être trop solide, s'il faut un truc vachement liquide, parce qu'il y a des injecteurs et tout dedans, et ben là, il y a directement un petit liquide. Il y a un petit bac que tu pourras mettre. Alors, là, pour l'instant, c'est du liquide de rimey. Est-ce qu'on pourra re-remplir la boîte ou racheter des boîtes chez eux ? Ben, racheter des boîtes chez eux, c'est sûr. Mais on pourra la mettre au milieu, et donc, du coup, c'est l'aspirateur qui va prendre de l'eau, qui va mettre du détergent dedans, et qui va mettre l'eau sale dedans et tout. Là, déjà, je me suis dit, ah ouais, là, il y a déjà du plait. Bon, on aura remarqué également, à l'avant, il y a un cache. Alors, encore une fois, il y a un petit clippet dessous. Encore une fois, il y a un petit loquet qu'il faudra mettre pour pouvoir ouvrir, en fait, directement le cache. Et quand on a le cache, on se rend compte qu'on a bien notre sac d'aspiration, un sac d'aspirateur de 3,2 litres. Alors, ils annoncent 75 jours. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça dépendra, encore une fois, de ta maison. Et, en fait, sur le côté, t'as également un emplacement où il y en avait, nous, un deuxième. Au cas où l'ancien soit utilisé, tu dis, voilà, j'en ai toujours un en secours. Au moins, tu sais où il est. Il est bien rangé. Bon, à l'arrière, rien d'exceptionnel, si ce n'est la lime. Mais on aura remarqué qu'il y a également une entrée pour mettre de l'eau directe. Si jamais t'es au-delà de la flemme et t'aimes pas trop remplir le bac d'eau propre à chaque fois, et bien tu pourras mettre directement un tuyau derrière et tout. Bon, là, après, ça nécessite quand même une installation qui est un peu plus lourde et tout. Mais sache que tu pourras brancher l'eau directe dessus. Waouh ! Allez, comme toujours, l'aspirateur peut fonctionner sans l'application en utilisant les boutons qui sont dessus ou les boutons sur la station. Mais, bien évidemment, l'application est un plus. Encore une fois, vous mettez bien votre téléphone sur le réseau 2,4 Go. En fait, l'appareil ne fonctionne qu'en 2,4 Go. Il vous conseille, par exemple, lorsque vous utilisez l'appli, l'utilisant cette fois, on va utiliser l'appli, OK, suivant. Lorsque vous utilisez l'appli, OK, j'ai l'occasion, autorisez, vous autorisez tout. Sinon, ça risque de ne pas marcher. On scanne le QR code. Ici, il vous demande de démarrer la configuration. Il vous demande bien de bien cliquer sur les deux boutons ici. Sinon, vous n'allez pas entendre le message. Voilà, OK, on vous demande le mot de passe. Et voilà, donc là, il nous demande bien vous ne plus demandez enregistré. Ouais, c'est bien. Voulez-vous connecter l'appareil ? Oui. S'il vous plaît, ça m'arrangerait bien pour la review. Voilà, donc là, il est bien connecté directement. On a bien vu, votre téléphone est connecté à l'appareil. Votre appareil reçoit le Wi-Fi. Ça tombe bien, encore une fois. On s'est bien mis avec le téléphone sur 2,4 GHz et on a bien mis le réseau 2,4 GHz. Et non, pas 5 GHz. Et vérifiez bien votre mot de passe puisque la première fois, j'ai fait un essai avec un autre aspirateur. La première LED du Wi-Fi s'était mis en majuscule. Ce qui ne fonctionnait pas du tout. Bon, on va attendre maintenant qu'il se connecte. Voilà, écoutez, mieux que bien. Ici, terminé. On retrouve bien l'aspirateur ici. OK, il faut bien afficher l'appareil. On va revenir dessus. Donc là, il nous affiche bien. On revenait, en fait, on est revenu sur la home de l'application qui nous affichait tous les appareils Dreamy qu'on a. Donc là, actuellement, on n'a que celui-là connecté sur mon téléphone Samsung. Bon, voilà, ça a été un peu long, mais en même temps, il a fallu qu'il fasse un peu toutes ces mises à jour. Nouvelle version. Et c'est reparti pour une mise à jour. Il y a bien marqué. Pour faire la mise à jour, il faut mettre le robot en charge. Sinon, ça ne fait pas. Parce qu'imaginons qu'il n'y ait plus assez de batterie. Voilà. Donc là, on réessaye. Alors, voilà. En tout cas, j'ai fait plein de trucs, moi. Ils ont dit 5 minutes, mais c'était un peu plus long. Allez, on revient directement dans l'application. Ici, organiser votre intérieur. Ok, j'ai des animaux de compagnie. Oui, j'ai des poissons, mais bon, ça ne compte pas. Bayage automatique des lingettes. Oui, bien sûr. Non, c'est personnalisé. C'est Genius. Ok. J'ai bien cliqué sur Genius. Ok. Des modes qu'on retrouve bien ici. Mode quotidien, mode ultime. Voilà, ici. Ce qu'on va faire, on va mettre l'appareil en français. Paramètres de nettoyage de la moquette. Donc là, on vient nettoyer l'intelligent. Adaptation de la moquette. Boost du tapis. Ok. Paramètres de nettoyage du sol. Nettoyage dans le sens du sol. Alors ça, si tu veux. Caméra en temps réel. Ah, ça peut être intéressant. Activé. Ici, on va s'arrêter. Je vais m'attraper. On va m'attraper. Voilà. Caméra en temps réel. Waouh, c'est cool. Bon, on verra ça tout à l'heure. Gestion de la batterie. Plus d'options. Ok. Notification volume et voix. Ça va être là. Ici. Donc là, on a bien le volume. Start cleaning. Voilà. On va bien mettre en français. Allez, ça y est. Il a fini. Je ne comprends. Personne. Je ne comprends pourquoi on se met tous sur le deuxième. Commencez le nettoyage. Commencez le nettoyage. C'est bien la même. Commencez le nettoyage. Oui, modome. D'accord. Mette Corée. Commencez le nettoyage. Oui, oui, oui. On y va, on y va. Voilà. Bon, après, on retrouve l'application ici. OK. Donc là, on va pouvoir démarrer. PS2, zone, OK. Ici, on a la possibilité d'avoir la caméra en temps réel. Ah ouais. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On va voir ce qui se passe dans votre maison. Ah oui. Wow. Trop cool. Voilà. Bon. J'ai fait un instant, il n'y a pas. Voilà. Bon. Je ne suis pas... Ce n'est pas un super temps réel. Ce n'est pas un peu fait des films. On est d'accord. Mais voilà. Bon. Ça mérite de fonctionner. On va revenir sur l'application. Mode quotidien. Surveillance caméra. Désactivée. Merci beaucoup, madame. Voilà. Ici, on revient. On est bien sur la map. Voilà. Donc là, on n'a pas de zone. Afficher la carte. On va scanner tout à l'heure. Et puis après, je pense, commencer le nettoyage. Allez. Il est parti. Le temps de notre premier test. Un test avec du café, bien évidemment, et du riz. Bon. J'aurais tout de suite apprécié la puissance d'aspiration de 7000 PM. Mais regardez. On se rend bien compte. Nous, on a directement mis l'aspirateur automatique. On dit voilà. On va dans les réglages. On met dans manuel. Et on dit réglage. Moi, je ne veux que l'aspiration. Je ne veux pas le nettoyage. Eh bien, on se rend compte que l'aspirateur a laissé les mopèdes dans la station. Oui, grâce au système d'aimants. C'est-à-dire qu'il part. Il aspire. Il dit non. Je n'ai pas besoin de les emmener avec moi. Je ne vais que aspirer. Bon. Bon, après, au niveau de l'aspiration, c'est quand même plutôt sympathique. On se rend compte que les 7000 PA font quand même super bien le taf. On a remarqué qu'il peut également nettoyer dans les plaintes. Plutôt propre. Aucun déchet. Même si on a mis un peu de riz partout. Il va faire les contours et tout. On s'est dit, pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Mais il faudrait essayer un peu en mode lavage. Bon, en mode lavage, vous aurez compris, je suis un barbare. J'ai mis plein. J'ai mis du jus d'orange. J'ai mis du lait. J'ai mis du ketchup aussi. Je lui ai dit, voilà, on va faire une espèce de bouillie-bouillard. Voilà, comme ça et tout. Donc là, on lui dit bien, tu vas se mettre en mode... Il y a un mode extended. Voilà, on met le mode genius. Il va tout nettoyer tout seul. Il part en mode genius. Là, on se rend bien compte qu'il a repris les mopettes tout seul. Il les a réaimantées et tout. En plus, il les a humidifiées. Il a mis du détergent dessus. Parce que là, c'est vraiment le plus carnage. Première chose qu'on aura vu, c'est bien évidemment cette extension de mopette. Oui, parce qu'en dessous, il y avait bien marqué que la mopette, en fait, elle peut être orientée plutôt sur la droite pour nettoyer les plaintes et les angles. Alors là, dans notre configuration, il n'y avait pas vraiment besoin. Même s'il aura vu que des fois, il va la sortir en essayant un peu de nettoyer. Mais on se dit, waouh, quand il va falloir nettoyer dans les plaintes ou dans les angles, du coup, il va sortir sa petite mopette sur la droite et tout. Et ça sera vachement mieux que ce qu'on a vu sur les autres modèles. Bon, ensuite, il retourne bien évidemment à la station. Il se nettoie, il se vide et tout. Bon, on aura vu que j'ai un peu forcé sur le dossier. Mais par rapport aux quantités de déchets que j'ai mis sur une petite surface, il s'en est sorti vraiment pas mal. D'où peut-être l'intérêt, dans l'application, on l'aura vu, de mettre soit tu nettoies deux fois, soit tu fais d'abord l'aspiration ou après le lavage. Ou alors de lui dire, bon, là, à la fin, il nous a dit, est-ce que vous voulez remettre quand même un petit coup ? Je me suis dit, c'est pas moi qui travaille. Vas-y, refais un tour. Certains vont me dire, c'est le pompon. Non, il n'avait pas attrapé le pompon. Mais il faudra quand même bien avouer que là où c'est un peu la différence au niveau des autres aspirateurs, c'est bien au niveau du nettoyage intelligent des bordures. Bah oui, car grâce à la technologie Mop Extend, il nettoie jusqu'aux plaintes et autres recoins. Car oui, une des premières du fabricant, c'est de nous dire, voilà, vous allez obtenir un nettoyage plus minutieux dans toute la maison avec la technologie Robot Mop Extend et le système de balayage supérieur Duo Scrum, qui nettoie en profondeur le sol jusqu'au bord des plaintes pour faire briller l'ensemble de la maison. Et il est clair que le fait qu'il puisse faire sortir la mopette sur le côté, eh ben, ça nettoie mieux les plaintes. Je vous parle même pas des angles où du coup, tu te dis, oui, mais là, ça va pas marcher étonnamment. Vous avez vu ? Il part, il fait une marche arrière, il nettoie la plainte et après, il recontinue de travailler. Pour moi, c'est juste exceptionnel parce que là, vraiment, on arrive à un niveau de finition jamais atteint. Bon, j'aurais bien aimé ce fait que, bon, déjà, il retourne à la station, il se nettoie de temps en temps et tout, c'est pas mal. Le fait que c'est de l'eau comme ça, propre, qu'il nettoie les lingettes, qu'il met dans le bac d'eau sale, ça, on connaissait. Le fait qu'en plus, il met du détergent au milieu quand il y a besoin, encore une fois, parce que, voilà, il n'y a pas besoin pour nettoyer les lingettes, il n'y a pas besoin de tout le temps et tout. C'est lui qui gère. C'est lui qui met tout le temps du liquide dedans et tout, ça, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, dans la station, il y a également le séchage. Quand il va y aller, une fois qu'il aura fini son nettoyage, il va te sécher un peu les mopettes, parce qu'après, c'est vrai qu'avec l'humidité et tout, c'est pas toujours très très bon. Mais on aura vu que c'est quand même plutôt bien fait le temps. Une des promesses qu'il nous a faite également, c'est le mode tapis. Parce qu'il nous dit, voilà, le tapis, vous pouvez choisir soit évitement, parce qu'il a été mon premier cas, j'ai pas mis dans l'application, j'ai mis évitement, donc dès qu'il voit un tapis, il fait, oula, non, je n'y vais pas. Soit tu lui dis, t'y vas, et c'est un carnage, bien évidemment. Soit tu lui dis, tu y vas, mais tu relèves en fait les mopettes pour ne pas mettre de l'eau ou de sceller derrière. C'est-à-dire qu'il va nettoyer ta maison normalement, mais dès qu'il verra un tapis, il va remonter les serpillères de 10,5 mm, soit 1 cm, c'est quand même déjà pas mal. Et j'aurais eu du mal à vous faire la vidéo pour vous faire voir un peu comment ça marche, mais oui, il relève bien les mopettes et tout, et donc du coup, il se met sur le tapis, il voit que c'est un tapis, donc il aspire beaucoup plus fort, et ensuite, quand il descend du tapis, il redescend les mopettes pour nettoyer le sol. Moi, j'ai trouvé ça dingo. Attends, j'ai oublié, il y avait les LED. Oui, il y avait des LED au début et tout. Puis si, quand j'ai fait ma démo dans la cuisine, il y avait beaucoup d'éclairage et tout, et là, quand il va sur le capé, dès qu'il va autour du caméapé, dès qu'il voit que c'est un peu sombre, tu te dis, oula, on ne voit pas trop bien ce qui se passe, et bien là, automatiquement, il allume les LED, et là, je veux dire, c'est un phare, on dirait un robot, enfin oui, c'est un robot en même temps, on dirait un robot dans la maison, qui se balade avec ses petits yeux comme ça, qui te regardent de loin, comme ça, puis il fait... Oui, parce qu'au-delà de ça, bien évidemment, il y a des LED, il y a une caméra qui permet de la détection d'objets. Ils mettent jusqu'à 55 types d'objets. Alors, est-ce qu'il a reconnu mon Scooby-Doo, pas mon Scooby-Doo ? Ça, c'est un autre délire. On aura également découvert dans l'application qu'il y a un mode caméra. Le truc qui n'était pas trop explicite, sur leur démo et tout, en disant, oui, il y a un mode caméra, et quand tu vas pouvoir directement faire le nettoyage, tu vas pouvoir lui dire, je veux voir la caméra en temps réel. Ce qui peut être bien, par exemple, si tu es à distance et tu dis, oui, je veux voir ce qui se passe chez moi, tu mets à distance, tu lances l'aspirateur discrètement et tu lances la caméra. Alors, attention, le robot dit bien mise en route de la caméra, parce que ce n'est pas non plus une caméra espion, mais ça permet de dire, oui, tu vas dans la maison, regarde un peu ce qui se passe, tu mets lancé la caméra et tu vois en temps réel. En plus, tu peux faire des vidéos pour envoyer au FBI, voire même des photos du chien en train de faire le con où, moi, je n'ai que mon scooby-doo, il est toujours au même endroit, il ne bouge pas, il est propre, il est sage. Et en plus, il n'a pas de poil. Et la batterie me dira, tu, 6400 mAh, soit 30% de plus que ce qu'on avait sur d'autres modèles, eux, ils annoncent une autonomie entre 180 et 260 minutes. Et à savoir que 180 minutes, ça fait quand même, vous avez quand même 3 heures. Donc oui, est-ce que ce robot aspirateur à excitation, il est ultime par rapport à ce qu'on a vu avant ? Eh bien, un petit peu. Bon, on va faire un peu ce que moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé la caméra. Ça ne sert pas grand-chose, encore une fois, mais on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe chez moi ? Tu peux faire un petit tour dans la maison et tout, en même temps, voilà, c'est vraiment un petit robot qui permet d'aller. Et en plus, il nettoie, voilà. Les LED, au cas où ils fassent trop nuit, tu dis, oui, je veux faire ça la nuit, mais forcément, la nuit, tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas allumer les lumières, tu lui dis, hop, automatiquement, il va voir, il va allumer les LED, il va voir ce qui se passe, ou pour aller sur les canapés, ou pas dans les endroits où tu as peur d'aller tout seul parce que tu sais qu'il y a un microcosmos qui s'est créé, tu envoies le robot aspirateur pour voir ce qui s'est passé, c'est bien. Bon, les deux lingettes à l'arrière, comme ça, qui tournent, qui nettoient et qui appuient et qui se relèvent éventuellement quand il y a les tapis, qui vont se nettoyer tout seuls à la station, oui, parce qu'il y a aussi l'auto-vidange de l'aspirateur, il y a l'auto-nettoyage des mopettes, la possibilité de mettre du liquide au milieu pour pouvoir mettre des antibactériens parce qu'en fait, traîner des lingettes avec de l'eau, c'est sympa dans la maison, mais en théorie, laver avec de l'eau propre, c'est bien, mais laver avec du liquide, c'est mieux. Et enfin, j'aurais bien aimé, la brosse en silicone, la puissance d'aspiration de 7000 PA et tout, il est incroyable ce produit. Alors évidemment, pour la fin, je vous garde la petite mopette comme ça, qui se décale sur le côté pour aller nettoyer là où aucun robot aspirateur ne va. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est l'idée parce que si tu mets tout le temps en permanence, tu n'en as pas besoin tout le temps et ça va bloquer, mais là, quand tu as dans les angles, il sort le truc, il va bien nettoyer et tout, c'est terrible. Bon, au niveau des points négatifs, on parlera évidemment est-ce qu'on a besoin de tout ça, de la petite mopette qui sort, des petites caméras, des legs, du lidar, de la double station avec du liquide et tout ? Bon, on est sur le top du top. Voilà. Après, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Pas vraiment. Est-ce qu'on veut tout ? Oui. Est-ce qu'on ne va pas servir de tout ? Non. Mais il y a un autre point négatif. Oui, parce que l'autre point négatif, ça va être bien évidemment le prix. Alors bon, bonne nouvelle, le produit disponible sur Amazon, sur Boulanger, enfin chez Boulanger et à Darty. Voilà. Bon, par contre, le prix est le même partout, 1190 euros. Ben ouais, c'est un peu pour la version de base, bien évidemment. c'est un peu le prix de tout ça. Voilà. T'es en train de te dire « Waouh, il est vachement bien. » Ben ouais, il fait 1190 euros. Et si t'es en train de te dire « Eh, ça va en fait ! » Oui, mais après, comment je trouve les... Ben, il y a un produit directement avec les accessoires à 1299 euros. Là, en plus, t'auras, alors, 5 serpilles à poussière, t'auras 2 brossettes en plus, t'auras 3 filtres plus des serpillières. Enfin bon, t'auras plein de trucs en plus, t'as plein d'accessoires. T'as directement sur Amazon, il y a une autre version qui permet d'avoir plein de trucs de rechange. Je dis « Oui, mais si un jour, j'ai besoin d'en racheter, machin, ben, tu peux les acheter tout de suite. » Voilà. Ça, c'est exactement dedans. Puis après, je veux dire « Bon, 1300 balles, c'est bon. » Alors oui, ce produit, il est fou. Il y a de l'innovation avec le petit bac détergent au milieu, la petite moped qui sort sur le côté, la détection d'objets, l'intelligence artificielle, la caméra, la station, le nettoyage, le séchage. Bon, forcément, ça a un prix. Mais moi, je trouve que le produit, il est juste exceptionnel. Après, oui, j'essaie de venir trop cher. Ah ouais, et tout ce qui est bien, c'est trop cher. On a les mêmes problèmes. Allez, tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo parce que oui, je lis tous les commentaires. Oui, tellement. Et je répondrai à tous les commentaires. Et sachez que depuis le 15 septembre, si vous mettez un commentaire et que vous mettez le nom de la marque dans les commentaires, j'en tirerai un au sort et il y en a un qui gagnera un coup pour Amazon. Et une fois que la vidéo sera prête, on écrira à la marque en leur demandant est-ce qu'ils veulent aussi vous offrir quelque chose. Donc, il y aura peut-être deux produits. Je répondrai aux commentaires, je vous mets le lien directement de l'article JT Geek pour pouvoir profiter de cette offre de commentaires. Tu mets un commentaire, tu mets juste le nom de la marche, tu participes automatiquement, je réponds à tous les commentaires et je dirai validé ou pas validé. Mais en théorie, je pense que ça va être validé. Il suffit de mettre un commentaire avec marqué Dreamy dessus. Et si tu mets Dreamy L20 Ultra, tu doubles rien du tout, c'est juste mieux. Comme tous les pouces sont permis que tu aies aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu n'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, ça permet d'avoir un peu vos réactions par rapport à ce produit. Oui, il est incroyable. Oui, il est un peu cher. Oui, tout ce qui est incroyable, c'est cher. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Oui, ça permet d'avoir une notification à chaque fois que je reçois toutes les vidéos. Ah oui, il faut cliquer sur la cloche. Cloche, tu cliques toutes les notifications et comme ça, dès qu'il y a une vidéo, hop, t'es informé. Parce que là, je veux dire, spécialiste autoproclamée des aspirateurs avec ceux que j'ai testés, je peux dire celui-là, au-dessus, c'est le soleil. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts et mettez bien évidemment un commentaire. Bonne journée à tous, bye bye.